salut les frérots c'est francky foot j'espère que vous allez bien moi ça va nickel impeccable les gars donc voilà aujourd'hui ça j'ai préféré attendre on va faire une vidéo sur le mercato j'ai préféré attendre que ce soit on va dire officiel mais voilà louis henrique pépite brésilienne de botafogo s'engage avec l'om voilà je crois que c'est pour 10 ou 12 millions d'euros je sais pas donc il a 18 ans il signe un contrat de 5 ans donc ce n'est pas un avant-centre pour moi c'est un joueur de côté voilà qui est très très fort voilà j'ai pas vu des matchs de botafogo donc je n'ai jamais vu jouer je vais pas te cacher mais voilà c'est un joueur qui de ce que j'ai vu donc joue plus sur le côté gauche voilà et comme vous le savez le 4-3-3 il te faut des joueurs rapides même si j'ai envie que villas boas change de système de jeu mais après avec la venue de louis henrique est un joueur qui est rapide qui est technique qui dribble bien qui a une facile une facilité à éliminer les joueurs donc voilà il arrive il est jeune on va pas lui mettre la pression d'entrée voilà il a 18 ans les gars c'est minot tu vois moi franchement je suis content de son arrivée voilà je suis content de son arrivée c'est un mec qu'on va chercher au brésil le brésil tu sais ça ça pue le foot après il peut avoir quelques erreurs mais mais voilà c'est franchement c'est une bonne recrue voilà c'est une bonne recrue il va nous apporter tout ce qu'on n'a pas c'est à dire de la vitesse la la capacité à éliminer voilà parce qu'on a vu contre lille en attaque c'était le néant tu vois mais je précise ce n'est pas un avant centre il va pas te mettre 30 buts dans la saison d'accord c'est un joueur de côté qui qui élimine et justement je pense qu'il lui faut un bon finisseur à côté donc moi je suis content de son arrivée il va nous faire énormément de bien je vous ai dit un niveau de vitesse un niveau de technique ça ça va nous faire énormément de bien après voilà l'ongoria il a dit il essaye donc de faire un attaquant en plus même s'ils ont dit le mercato est terminé avec l'arrivée de lui sénérique et écoute si tu as une vente tu auras peut-être un attaquant de pointe qui va venir en piste macias en piste bois doux très très bon joueur du baisse 20 20 on verra bien voilà par contre je vais vite mettre les points sur les i bar sur été parce que là j'ai vu les journaux là c'est ça commence à dire louis enrique le nouveau neymar louis enrique le nouveau mbappé non 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 les journalistes français là on se calme on vient de recruter louis enrique alors commencez pas avec vos comparaisons à deux francs d'accord parce que vous vous régalez à faire ça et marvin martin le nouveau zidane machin après on a vu vous casser les joueurs en faisant ça on vient de recruter louis enrique neymar c'est neymar la danseuse aux étoiles qu'il n'arrête pas aussi de nous gonfler bref neymar c'est neymar mbappé c'est mbappé nous on vient de recruter louis enrique c'est pas neymar c'est pas mbappé voilà peut-être il a un potentiel ok mais comment c'est pas avec vos copains vos comparaisons parce qu'après quand il va faire un mauvais match oh tu as vu le nouveau neymar putain il est pas bon je vous vois venir à 100 km je vous vois venir l'équipe 21 et compagnie là tous les cousins voilà donc on vient de recruter louis enrique il s'appelle louis enrique pas neymar pas mbappé voilà comme ça c'est fait c'est dit voilà donc écoute moi je suis content de son arrivée c'est bien de miser sur les gens à fond potentiel vous savez qu'il faut miser sur ça moi je suis content de son arrivée maintenant il faut le laisser le temps de s'acclimater tout ça mais je suis persuadé qu'il va nous faire du bien voilà ça j'en suis sûr voilà je prends un pari voilà je pour moi ça sera pas un flop je pense qu'il va faire une bonne première saison il va nous apporter la vitesse la technique tout ce qu'on n'a pas dans l'équipe voilà donc ça je suis content après voilà côté départ sans son de rester tout ça donc on te dit qu'on doit vendre pour je sais pas combien de millions finalement il n'y a personne qui part donc c'est bien tu me diras tant mieux donc je comprends pas moi le fair play financier ça je comprends rien voilà donc si on arrive à conserver nos meilleurs joueurs tant mieux voilà tant mieux franchement et et voilà je vais vite rebondir aussi sur l'affaire alvaro neymar sakai parce que ça parle que de ça en ce moment alvaro est-il raciste sakai je sais pas quoi moi voilà je suis supporter de l'om je défends je défends alvaro c'est c'est normal je soutiens alvaro alvaro qui a rencontré le groupe des supporters de l'om et qui a rencontré la direction alvaro a limite pleuré tu vois il a dit je vous jure que j'ai pas insulté donc il a donné sa parole d'homme c'est un mec de 30 ans quand même c'est pas un minot voilà lui pour lui il a dit moi j'ai pas insulté c'est c'est pas vrai et si vous me croyez pas je suis même prêt à quitter l'om si si je suis un poids pour vous donc c'est triste quand même qu'on en arrive là voilà jimaria qui revient de covid qui était positif au covid 19 il te crache sur alvaro il se prend trois ou quatre matchs de suspension toi demain nous demain on fait ça dehors on fait ça dehors on a le covid on crache sur quelqu'un je sais même pas ce qui nous arrive on se fait tuer par contre jimaria trois matchs et ça personne ça choque personne tu vois c'est normal voilà je pensais voilà et jaccariero tu devrais t'exprimer sur ce sujet et alvaro est un joueur de l'om tu dois soutenir ton joueur voilà après si alvaro a eu vraiment des ces propos là alvaro doit quitter l'om voilà nous on veut pas de trucs comme ça dans l'équipe mais moi pour l'instant j'ai pas de preuves donc alvaro je le soutiens voilà il joue à l'om je le soutiens je crois en sa parole il a dit voilà moi je je n'ai pas dit ça et tout donc écoute on verra bien jusqu'où cette histoire va nous mener mais j'espère qu'on arrêtera d'en parler voilà sur ce les gars je vous laisse là c'était frankie foot allélohem à la vie à la mort comme d'habitude et bienvenue louis enrique et j'espère que tu vas nous régaler voilà régalons nous ciao la famille